Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne Think Holistic. Aujourd'hui, je vous propose de revenir sur les fonctions psychologiques de Carl Gustav Jung et de terminer le tour d'horizon des quatre fonctions principales qui déterminent ensuite ce qu'on appelle les types psychologiques. Alors la fois d'avant, nous avons parlé de la fonction de la pensée, qui est, on va dire, la plus facile à expliquer. Nous avons parlé ensuite de la fonction du sentiment. Et aujourd'hui, je vous propose de parler de la fonction de la sensation. On terminera par la fonction de l'intuition, qui nous permettra d'ouvrir beaucoup de portes. Mais déjà, aujourd'hui, on se consacre à la fonction de la sensation, qui est la première des fonctions dites irrationnelles. La pensée et le sentiment sont des fonctions dites rationnelles, c'est-à-dire qu'elles obéissent à une forme de logique. Elles sont, on va dire, compréhensibles. Même si, quand on parle de logique, on va tout de suite penser à la démarche intellectuelle. Donc, ce qui est de l'ordre de la pensée, et pas forcément directement au sentiment. Mais le sentiment aussi, en tant que fonction rattachée aux valeurs, à tout ce qui est empathie, a quand même aussi sa forme de rationalité, sa forme de logique. Et ça nous permet justement de prédire aussi un petit peu le résultat, entre guillemets, d'un sentiment, et de même que pour la pensée. Lorsqu'on commence à rentrer dans les fonctions dites irrationnelles, on rentre justement dans un domaine qui échappe un petit peu à la compréhension, et donc échappe un petit peu à notre logique. Mais pas uniquement, mais pas à tous nos sens de perception, justement. Donc, la sensation, qu'est-ce que c'est ? La sensation se focalise principalement sur ce que les sens physiques perçoivent. Elle est donc dans l'instant, dans le concret, et elle est vraiment reliée au corps, et on pourrait dire qu'elle est vraiment reliée à la notion d'instinct, en fait. La sensation a vraiment une fonction psychologique très instinctive, très instantanée, et parfois dénue de toute forme de logique. Elle obéit à ses propres règles, en fait. D'accord ? C'est typiquement la fonction psychologique qui est utilisée par des gens qui sont dans des... Quand vous faites un sport de combat, ou quand vous faites une activité physique, vous agissez d'instinct, vous agissez, on va dire, spontanément, c'est presque comme si, en fait, le corps parlait de lui-même. Tout ça se rattache bien au contexte de la sensation. Et déjà, on voit une différence, en fait, par rapport à la fonction de la pensée, et par rapport à la fonction du sentiment. Et du fait que, eh bien, selon certaines situations, il va falloir donc plus être dans la sensation que dans la pensée. Ça va être plus adapté. Alors vous allez me dire, tout ça va de soi. A priori, oui, en théorie, tout ça va de soi. Mais en pratique, en fait, il y a des gens qui ne sont pas capables, en tout cas, ça leur demande un effort, de sortir de la pensée, de l'intellect, et du raisonnement, pour être vraiment dans l'action. En tout cas, en fait, ce qui se passe dans la typologie des quatre fonctions Jungien, c'est qu'il y a une fonction qui est utilisée principalement, sa fonction opposée est reléguée dans l'inconscient, et il y a deux autres fonctions qui sont dites auxiliaires, qui sont plus ou moins conscientes. Ce que veut dire ce schéma, c'est que si on veut avoir une vision d'ensemble des choses, on ne peut pas se borner qu'à un seul aspect, qu'à une seule fonction psychologique. Mais lorsque cette boussole est trop figée, on a ce qu'on appelle un type psychologique, j'en reviendrai un petit peu après, parce que moi je modèle un petit peu ça, surtout par rapport à la question de la caractériologie, et du comportement général de la personne. On a donc un système qui est trop figé, et qui empêche d'être dans une disponibilité, une adaptabilité dans les situations, on va dire, où il faut utiliser les autres fonctions psychologiques. Pour arriver à extraire cette fonction qui est bloquée dans l'inconscient, on est amené à faire quoi ? À travailler sur nous, à prendre conscience de ça. Et donc, par rapport à la fonction de la sensation, pour développer la sensation, il faut être présent à soi-même, présent dans son corps, présent dans la perception des sens directs, et il faut donc, en fait, se détacher de l'intellect, entre guillemets, ou du sentiment, ou de l'intuition, et vraiment revenir sur des choses très terre-à-terre. On peut dire presque que la sensation, c'est un petit peu le bon sens thérien, vous voyez ? Et ce n'est pas péjoratif quand je dis ça. D'ailleurs, c'est d'autant moins péjoratif que l'intelligence n'est pas uniquement la primauté de la pensée, dans le cadre de ces quatre fonctions psychologiques. Et ça, c'est important de le comprendre. Parce qu'on vit dans une société dans laquelle, eh bien, une fonction est tout particulièrement mise en avant, quand même, la fonction de la pensée, avec la démarche scientifique, la rationalité, le fait que tout doit être basé sur des faits, tout doit être vérifiable. C'est sûr que c'est important. Mais il y a des choses qui sortent de ce cadre, en fait. Et quand on commence à aborder, donc, la thématique de la psychologie, eh bien, et qu'on va d'autant plus dans la psychologie des profondeurs, il y a un moment où on est dans une démarche qui est obligatoirement plus empiriste, vous voyez ? Basée sur sa propre expérience personnelle. Alors, on nous dirait, dans la démarche universitaire classique, de dire, oui, mais l'empirisme, c'est subjectif. Ça n'a pas de valeur scientifique. Dans un sens, je comprends. Dans un autre sens, pour moi, ça a autant de valeur qu'une réflexion et que la pensée, en fait. Alors, pour revenir un petit peu à la différenciation de l'intelligence, eh bien, aujourd'hui, justement, si le discours a changé par rapport à l'intelligence, et on parle aussi, effectivement, d'intelligence émotionnelle. On peut parler aussi de l'intelligence du corps. Et on peut parler aussi d'intelligence intuitive, en fait. L'intelligence, ce n'est pas uniquement le raisonnement intellectuel, en fait. Et c'est sûr que, voilà, vivance d'une société qui met tellement sur un piédestal le raisonnement, la démarche scientifique, il suffit de voir à l'école. Voilà, tout le monde a vécu ça. Le bac scientifique, le bac S. Bon, voilà, c'est forcément parce qu'on est bon en science, on peut tout faire. Mais ce n'est pas vrai. Au contraire, quelqu'un qui peut être justement trop dans la démarche scientifique, donc trop dans la pensée, il va forcément avoir un moment, en tout cas au début, un refoulement de la fonction du sentiment qui est opposé. Et ça ne va pas être une personne qui va être, on va dire, ça ne va pas être la personne idéale, a priori, pour tout ce qui concerne le relationnel au public, ou le travail d'aide à la personne, enfin, toutes les démarches où il faut utiliser son sentiment pour entrer en, comment dire, dans un échange constructif avec l'autre, et pas uniquement un échange basé sur l'intellect, sur des faits, voilà. Donc, c'est ça en fait que les quatre fonctions psychologiques m'ont aidé à comprendre. C'est vraiment ça que j'ai appris dans un premier temps à travers ça, plutôt que j'ai réappris, c'est que la perception qu'on a du monde est peut-être biaisée. Et il est fondamental de sortir vraiment de l'intellect et de comprendre que l'intellect ne permet pas de tout comprendre. Et pour ça, il faut du coup passer par l'expérimentation. Et pour passer par l'expérimentation, il faut la mettre en valeur. Il faut comprendre qu'elle a son importance. Or, dans une société où justement on reste trop focalisé dans la pensée et l'intellect, tout ça est un peu mis de côté. Et c'est vraiment dommage. Donc, pour revenir à notre fonction de la sensation, alors, elle n'est pas forcément plus idéale comme toutes les fonctions. De toute façon, il n'y a pas vraiment de catégorisation. Enfin, je veux dire, de nivellation. On veut dire ça comme ça. Elles sont toutes équivalentes, en fait. On retrouve d'ailleurs avec ces quatre fonctions, on retrouve cette notion, cet archétype du 4. Vous voyez ce que je veux dire ? Avec les quatre éléments qu'on trouve dans la chimie et ailleurs, avec les quatre tempéraments en naturopathie, il y a quand même quelque chose avec l'archétype du 4. Et donc, pour venir à la sensation, la sensation a toute son utilité dans les cas où, justement, il faut être dans l'action, dans l'immédiateté, ou dans les cas où on veut profiter dans l'instant présent et être vraiment dans les types de sensations qui vont être très hédonistes, entre guillemets, qui vont aimer les plaisirs simples de la vie, entre guillemets, sans se prendre la tête. Voilà. Pour résumer, en quelque sorte. Mais donc, pour bien comprendre, en fait, ce qu'on appelle irrationnel, ce qu'on appelle irrationnel, c'est que, justement, ce que va nous faire ressentir une chose, ça va être difficile de l'expliquer, en fait. Et c'est justement là où, pour moi, la psychologie, on va dire, dans sa démarche classique, c'est limité parce que, encore une fois, si on reste trop bloqué sur l'intellect, on met de côté beaucoup de choses. Et c'est aussi ça qui a amené Cargustavion par l'expérimentation, déjà par rapport à son vécu à lui, à aller vers d'autres formes d'enseignement et vers d'autres démarches tournées vers l'âme. Parce que la psyché, c'est l'âme. On parle de psychologie, alors forcément, on ramène tout ça souvent aux neurosciences et au fonctionnement du système nerveux. Mais il y a quand même, derrière tout ça, une notion qui est impalpable pour l'intellect. Donc on a du mal à comprendre. Alors, je ne rentre pas dans le discours religieux, mais qu'est-ce que l'âme, qu'est-ce que la conscience ? Pour l'instant, c'est des questions qui sont difficiles à élucider complètement avec la démarche scientifique. En fait, on ne sait pas vraiment. Est-ce que c'est vraiment uniquement le résultat du fonctionnement neuronal ? Personnellement, moi, j'en doute. Voilà. On ne sait pas ce que c'est. Mais vous voyez, du coup, dès qu'on ne sait pas ce que c'est, dès qu'on ne sait pas l'expliquer, il y a presque un champ inconnu qui se dresse devant nous. Donc là, on est typiquement dans l'irrationnel. On ne sait pas trop. Et du coup, tout de suite, on a envie de mettre une barrière dessus, ça fait peur. C'est comme si justement, la fonction de la pensée, elle se rend compte que ma perception du monde, dis donc, en fait, il y a des choses que je ne peux pas comprendre. Oh là, mon Dieu ! Et oui, il va falloir prendre en considération, il va falloir passer le cap, sauter, entre guillemets, dans le vide, affronter, on va dire, l'irrationnel pour pouvoir avoir une meilleure compréhension du monde et donc une meilleure compréhension de nous-mêmes. Bon, pour résumer, par rapport à la sensation, on va dire que le message principal qu'on pourrait avoir avec le développement de la sensation, c'est de revenir au corps, de revenir à ce qu'on ressent dans notre corps, notre ressenti, presque la sensation nous amène à vraiment à travailler la dimension du ressenti énergétique. Vous voyez, on est vraiment dans le cadre de l'instinct. Je parlerai un petit peu de ça par rapport à l'intuition dans la prochaine vidéo, mais on est vraiment dans des sens subtils, en fait, au niveau de la sensation. Il y a quand même de l'ordre, d'espèce de vibration du champ énergétique qu'on capte et que le corps capte. Et c'est peut-être ça aussi qui peut expliquer l'instinct. Je vous ramène à ma vidéo sur les fonctions psychiques. Clairement, voilà, la sensation, c'est... ça amène à l'hypersensibilité à des choses comme ça, en fait. Alors, c'est pas forcément très bien tout le temps, mais ça amène à ça, en fait. Et quelqu'un qui est vraiment dans la sensation pleinement, eh bien, il va être dans l'instant présent, dans l'instinct et ressentir les choses, voilà. Et encore une fois, c'est complémentaire du reste, en fait. C'est vraiment complémentaire du reste. Et dès lors qu'on commence à comprendre cette complémentarité entre ces quatre fonctions psychologiques, on commence à aller vraiment vers une démarche holistique. Et c'est un petit peu ça, enfin, c'est même principalement ça que je souhaiterais développer à travers cette chaîne. Et pour moi, les types psychologiques, enfin, plutôt les fonctions psychologiques, vont nous aider à amener vers ça, en fait, à développer une façon de voir un peu plus globale, décortiquant ces fonctions psychologiques. Alors, pourquoi type psychologique ? Eh bien, parce que, du fait qu'on utilise de façon, on va dire, plus intensive une fonction, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, eh bien, ça va déterminer un type. Voilà. Mais bon, pour moi, c'est pas le plus important. parce qu'il faut pas s'identifier, en fait. Faut pas que ça devienne un espèce de refuge de dire, ah ben tiens, de toute façon, moi je suis du type, je sais pas, pensé introverti, et bon, ben c'est comme ça, voilà, voilà, donc je fonctionne comme ça, comme si, voilà. Pour moi, ça c'est pas un bon, justement, c'est pas un bon raisonnement. parce qu'il faut bien comprendre que ces fonctions psychologiques, elles bougent, la psyché bouge, elle est en mouvement, d'ailleurs, tout est en mouvement, donc à l'intérieur de nous aussi. Donc, se rendre compte qu'effectivement, ben, à l'instant T, ben, je serai plus effectivement dans une démarche pensée introvertie, veut pas forcément dire que je suis pensée introvertie. Ça, c'est un processus d'identification. Donc, il faut faire attention et prendre un petit peu de recul sur tout ce qui est caractériologie, sur tout ce qui est trop déterministe, en fait. Il faut prendre ça comme un repère, en fait. Oui, effectivement, ça nous donne des indications sur comment je fonctionne, mais ça détermine pas qui je suis vraiment. Parce que ce que vous êtes, c'est pas uniquement votre corps, c'est pas uniquement votre comportement, votre attitude qui peut être déterminée par plein de choses et qui peuvent varier aussi selon le contexte. et les périodes de la vie. Là, on rentre dans le cadre de la persona, justement. Alors, c'est sûr que la persona, le masque social, va influencer aussi les fonctions psychologiques. Parce que quelqu'un qui doit utiliser toute la journée la fonction de type pensée, il va peut-être avoir du mal, s'il ne se désidentifie pas de son rôle social, dans le cadre de son cercle intime, à utiliser d'autres fonctions psychologiques. C'est un peu le travers. Ça peut être aussi pareil pour le sentiment, la sensation. De toute façon, en fait, tout ça veut dire qu'en gros, ces quatre fonctions psychologiques sont fondamentales et il ne faut pas les dénigrer. Il faut essayer de comprendre en quoi, moi, je dois peut-être un peu plus travailler sur cette fonction-là ou cette partie-là. Peut-être que je suis trop dans l'émotionnel, dans le sentiment, donc, et que j'aurais besoin effectivement d'être un peu plus logique, d'être un peu plus factuel, plus dans le raisonnement ou peut-être que je suis trop justement terre à terre, trop dans la sensation et j'aurais besoin effectivement d'être plus dans l'intuition et sortir un petit peu du cadre, on va dire, qui peut être limitant de l'incarnation dans le corps en fait et dans ce que les sens physiques nous donnent. et ça va nous permettre d'introduire la dernière des fonctions, enfin, celle que je présente en dernier de ces quatre fonctions psychologiques et pour moi, c'est mieux que la présente à la fin parce qu'elle ouvre les portes sur beaucoup de choses mais voilà, vous avez bien compris que tout ça est un équilibre et c'est bien d'ouvrir les portes sur beaucoup de choses mais il faut aussi garder les autres comme des espèces de fondamentaux. De toute façon, tout ça, c'est une histoire d'équilibre. On passe notre temps un petit peu à balancer à droite, à gauche, vous voyez, c'est comme ça, c'est la vie, c'est un jeu d'équilibre et arriver à garder le juste milieu, c'est pas toujours facile. En tout cas, pour moi, Carl Gustav Jung à travers les types psychologiques ou plutôt les fonctions psychologiques nous donne quand même des clés qui peuvent être vraiment utiles à condition de bien les comprendre. Écoutez, je vous dis à très vite dans la dernière vidéo sur la présentation de ces quatre fonctions psychologiques et il y en aura aussi je pense d'autres après. À bientôt, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada